Alors, vous savez que je suis très sceptique sur la question de tous les appareils qu'on peut se mettre, notamment les lunettes. Dans bien des cas, c'est ma théorie en tout cas, dans bien des cas, on porte des lunettes parce qu'on est mal éclairé, on a été mal éclairé. Quand un enfant vit dans un endroit qui est mal éclairé, il n'y a pas assez de lumière, eh bien, il va fatiguer ses yeux et les lunettes vont être une sorte de lampe. Quand on est dans l'obscurité, on met des lunettes et on voit. Donc, au lieu d'utiliser des lampes, on utilise des lunettes. Voilà comment je vois les choses. Et je conseille donc aux gens, quand ils ont un problème, quand ils voient mal quelque chose, de se mettre dans un endroit plus éclairé, plutôt que de chercher à utiliser des outils grossissants. Ça paraît la moindre des choses. Donc, il y a là, dans bien des cas, on utilise des outils de manière inacceptable, parce qu'à un certain moment, il y avait une circonstance qui faisait que, et on va extrapoler par rapport à ça, indéfiniment. Alors, je sais bien que tout ça, c'est discutable, mais moi-même, je ne porte pas de lunettes. J'ai 76 ans bientôt, dans quelques semaines. Et à certains moments, je me suis aperçu que je voyais mal, mais je me suis aperçu que c'était parce que c'était mal éclairé. La bibliothèque nationale, par exemple, c'est un endroit qui est très, très mal éclairé. S'il y avait une chose qui a été mal conçue à l'ibithèque nationale, c'est l'éclairage. À partir de ce moment-là, ça aboutit à ce que les gens mettent des lunettes. En même temps, l'ordinateur permet de mieux voir, ou permet de grossir les caractères. Il y a plusieurs solutions qui se présentent. Pour les lunettes de soleil, c'est un peu la même chose. On a envie d'utiliser telle et telle... Par exemple, les lunettes, ça fait sérieux, les lunettes. Et puis, les lunettes, ça cache les marques au niveau des yeux, etc. Donc, ça peut aussi jouer dans ce sens-là. Voilà. Et, là, 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 là.